bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en partenariat avec le site vip cross stitch alors aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va regarder une toile en 16 ct et avant ça je voulais juste vous montrer ce petit accessoire alors il n'est pas pour moi je vais l'offrir ce sont des c'est une plaquette pour mettre des fils avec des oiseaux alors c'est en bois il est plutôt épais j'ai pas pris mon centimètre ça doit faire un demi centimètre peut-être peut-être pas attendez je reviens voilà je suis allé chercher mon centimètre comme ça on va mesurer cet organisateur de fils alors il fait 12,3 cm et dans ce sens on est à 20 on est à 20 et au niveau de l'épaisseur on n'est pas on n'est pas à 0,5 lor tu déconnes 0,2 0,2 millimètre il est assez fin j'ai l'impression que c'est plus fin que l'autre en bois vous savez où il ya des roses qui sont gravés dessus j'adore ce cet organisateur là celui là on peut y mettre jusqu'à 32 couleurs voilà donc au niveau de la qualité j'ai envie de dire que c'est plutôt c'est si bien parce que ça m'a ça ne rappe pas je regarde sur les autres trous donc je pense que ça devrait le faire alors il faudra quand même faire attention parce que là il ya un petit accroc au niveau du bois voilà ça donne ça un joli petit organisateur de fils qui était au prix alors la collaboration avec vip cross stitch s'est faite le 6 mai j'ai reçu le produit le 20 mai et aussi mais l'organisateur était au prix de 2 euros 94 voilà donc on va passer à la toile alors cette toile en 16 ct d'ores et déjà ben on a le toolkit avec l'enfile aiguille la bague le pop le le pop le pompon avec cinq aiguilles fait attention je l'ai précisé à vieille picros stitch et à deux autres sites je crois les aiguilles qui sont fournies avec le 16 ct et je pense le 18 mais comme je prends très peu de 18 ct je peux pas savoir je fin de mémoire je sais pas ce ne sont pas des aiguilles qui conviennent elles sont beaucoup trop grosses ce sont des aiguilles en fait pour du 11 voilà donc elles sont énormes et le haut niveau du chat pour passer dans la toile c'est c'est un petit peu compliqué donc moi je leur ai fait le retour je leur ai dit vip cross stitch on a pris note et doit faire remonter les infos l'info à ses fournisseurs donc voilà en envoyant le lien de la vidéo unboxing je lui rappellerai qu'il faut absolument changer les aiguilles parce que ça ne va pas du tout il faut qu'ils mettent des aiguilles en 26 comme pour le 14 ct donc ça c'est le toolkit c'est une toile en fait que une de mes abonnés avait très envie de s'acheter en 16 ct et ben en fait elle hésitait parce qu'elle savait pas le rendu que ça pouvait avoir donc quand elle m'en a parlé je voilà on a échangé en privé elle m'a montré la toile qu'elle qu'elle aimerait acheter et je dis ben écoute je la prends comme ça en vidéo tu vas voir ce qu'elle donne et tu prendras ta décision après avoir vu la vidéo donc dans ce toolkit on est avec la compagnie son nom on a le la petite feuille qui vous explique les points à faire comment laver repasser comment séparer les brins etc alors en 16 ct je vous rappelle on on brode en deux brins je sais comme le 14 alors il y a beaucoup de fils puisque c'est une toile qui fait 45 cm par 75 et il s'agit d'une toile mario voilà mario bros avec louisji buzzer pitch les petits champignons le cube il ya quoi comment il s'appelle comment il s'appelle ce personnage je me rappelle plus c'est que je ne joue plus un mario avec les enfants 1 les fameuses étoiles qu'il faut récupérer les fantômes enfin bon voilà vous avez tous les personnages il n'y a pas la banane si la banane elle est dans le nuage là je crois bon bref et regardez alors vous n'allez rien voir du tout on va le faire en deux fois première partie bah écoutez je trouve ce patron type top voilà il est vraiment super on voit très bien buzzer avec ses mains là c'est une tortue je crois là aussi là on voit la tortue avec les lunettes là on voit bien le fantôme là ce sont les les plantes comme on appelle les plantes qui mangent là les plantes carnivores les plantes carnivores elles le sont ici franchement il rend super bien et là dans la première partie on voit la tête de mario la tête de louisji on voit très bien les toiles c'est une toile qui est plutôt bloc franchement sur ce patron là c'est pas mal pas mal du tout de ce côté on voit la fin de mario et de louisji avec la salopette qui ressort superbement bien on voit même les boutons ici et ici le dessous des chaussures le jeu voilà les chaussures elles sont là les jambes et on a pitch avec sa jolie robe non mais franchement elle est elle est superbe ça c'est un champignon puisque là il ya la tête du champignon les pieds la boîte cadeau qu'est ce que c'est ça dans le jeu je me rappelle plus je ne me rappelle plus bref cette toile est vraiment top en tout cas le patron est vraiment très bien conçu là on peut leur faire quand même des compliments quand ça marche on a 40 couleurs donc ici on retrouve le nombre de symboles et c'est les numéros que l'on retrouvera sur les cas sur les cartonnettes puisqu'on aura deux cartonnettes les symboles ici et la dmc à côté voilà je vous mettrai de toute façon enfin je vous ai mis une image plus grande pour que vous puissiez mieux la voir on va regarder le patron ben je pense qu'on va le faire pareil en deux fois parce que c'est elle est grande alors vous savez quoi je vais juste vous la montrer en entier en étant par terre et après je reviens sur la table ou non on va faire l'inverse je vais on va déjà regarder la la toile la qualité d'impression et je vous la montrerai après en entier donc bah écoutez toi le surjeté qualité d'impression comme d'habitude j'ai envie de dire c'est du pastel sur le 16 etc on travaille aussi avec le patron à côté parce que c'est quand même petit et il ya certains symboles qui sont pas forcément bien lisible à l'oeil nu sauf si vous avez de très bons yeux moi ce n'est pas le cas donc là on voit bien le nuage la tête à bouseur non franchement il n'y a rien à dire et si je vous approche regardez c'est quand même bloc car rien à dire du tout vraiment je suis très contente de ce qu'ils ont fait avec cette toile mario ouais vraiment je suis très très contente je vous la montre comme ça donc ce que je fais c'est que je me place par terre pour vous la montrer de plein pied et puis après on regarde les couleurs donc voilà ce qu'elle donne en entier j'espère que fifi ne va pas venir la renifler j'ai couché à côté donc voilà et ça se voit bien enfin moi je sais pas après il ya les pliures mais on voit très bien les personnages non franchement c'est une toile elle est top elle est vraiment top j'ai juste oublié de vous donner la taille en points elle fait 245 points par 434 voilà et on a le rappel de l'image le tableau des symboles ici par contre assis on a aussi les dmc voilà ce qu'elle donne cette toile je me rapproche un petit peu donc allez dites moi dans les commentaires si vous allez craquer ou pas moi je me remets sur la table et on regarde les couleurs alors pour les couleurs on a pas mal de 3865 on a quatre écheveaux sont super joli alors les couleurs les fils sont vraiment très doux moi j'adore cette compagnie parce que c'est vrai que les fils sont très agréables au toucher et à broder après on en a 945 donc c'est un beige un 902 qui est un bordeaux un rose alors celui là c'est le 957 ils ont fait un boudin celui là avait ça aussi du 957 ils l'ont fait différemment ça c'est du 310 oui un 310 là on a deux écheveaux ah non c'est pas le même un ouais on a un 782 et un 3852 qui est un petit peu plus doré l'autre fait plus bronze ensuite on a deux bleus le premier c'est le 966 et un bleu un petit peu plus foncé c'est le 825 et le dernier c'est le 890 un joli vert voilà donc ça ce sont les écheveaux on va regarder en regarder ce jaune alors j'espère que ça rendra bien parce que je filme il est quatre heures passées presque quatre heures et demie donc c'est vrai qu'au niveau de la luminosité ben ça change alors au niveau défi regardez ce verre au rose il ya de jolies couleurs il ya de jolies couleurs donc au niveau des fils hop alors des fils qui sont tout seul sur la cartonnette c'est qu'on a les écheveaux donc belle le blanc cassé le bronze et puis là c'est un joli vert et du rose et sur la première cartonnette qui est quand qui est bien rempli alors attendez j'arrange un petit peu les fils âge les brosses donc on va passer comme ceci attendez excusez moi parce que j'ai mon trépied qui me gêne voilà donc je vous montre je vous laisse apprécier ces couleurs pour du mario franchement en regarder 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 ce trio de couleurs orange jaune orangé ou orange clair et ce bronze il est vraiment super et la deuxième partie là on est sur un alors attendez parce que même moi ça fait un fin rouge orange et foncé là on est sur les bleus pour les salopettes le ciel très probablement du gris du vert foncé du marron du vert oh là 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 le rose clair il est superbe du bleu clair rose clair encore ouais de très très belles couleurs pour pour cette toile donc hop je vous remets ça comme ça avec toutes ces belles couleurs alors je vais vous remettre l'image de toute façon le point de croix mario en 16 c'était en 45 par 75 était au prix de 17 euros 53 alors comme ça fait quand même trois semaines à peu près quinze jours quinze jours trois semaines les prix fluctuant de quelques centimes voilà je vous mets de toute façon le lien des deux produits dans la barre d'information je vous mets aussi le code promotionnel de 7% que j'ai chez vip cross stitch et puis je vous mets aussi le lien de la boutique pour que vous alliez faire un tour voir les nouveautés en général on craque voilà c'est une boutique que j'aime beaucoup et ça ne changera pas ils évoluent ils font vraiment évoluer le point de croix ils écoutent toutes les propositions qu'on peut leur faire et ça ce n'est pas négligeable et il ya un bon service après-vente aussi voilà si jamais vous avez le moins de problèmes sur votre commande vous prenez une photo vous envoyez par mail la photo en expliquant le problème et normalement il n'y a aucun souci via épicro stitch remplace le produit ou en tout cas vous trouvez une solution voilà moi je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et puis on se retrouve dans une toute prochaine je ne sais pas ce que ce sera diamant painting pointe croix estampé ou compté ce sera la grosse surprise voilà je vous fais gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye